Salut tout le monde, vous écoutez On se beurre le casque, putain de merde, j'ai tué Marco, c'est l'épisode 1 de GF Se beurre le casque tout seul. On repart ça à zéro, il y a tout eu, mais regarde. Tu vois, moi en otage en même temps, c'est cool, c'est une heure assez dark pour On se beurre le casque, maintenant on a changé de propriétaire et tout, ça se peut que ce soit weird, il y a un show qui s'appelle GHB ce gars-là, je ne sais pas si… Moi non plus, je n'ai aucune idée de ce que je fais présentement, mais normalement vous autres, vous présentez les Patreons au début, veux-tu présenter les Patreons? Est-ce que tu es mon tabac, tu n'es pas prêt? Ben laisse-moi deux secondes, je vais aller chercher la feuille. Bon, sinon cette semaine, on est avec invité de Marc en direct de la ville de Québec, Aloïs, l'italien. Ça va bien Aloïs? Ça va toi? Oui, ça va bien. T'as fait quoi aujourd'hui? Travailler, travailler en salle. Gros gars, c'est encore pour Aloïs Fitness, t'as compris ou c'est ailleurs? Non, je suis encore dans mes affaires. Donc, ma job principale, je la fais sur un 30-40 heures, puis après ça, l'excès, c'est des projets à côté que je suis en train de bâtir, donc je n'ai pas vraiment le choix de mettre là-dedans à 1000%. Nice. Les projets que tu es en train de bâtir, as-tu le droit d'en parler? Tu sais, à nous aussi, c'est sur Internet, personne n'écoute ça. C'est ça, c'est dans le sens. C'est tellement awkward que… C'est bon. Ben en gros, ce n'est pas bien compliqué. Je suis en train de faire de la programmation sur, on va dire, 128 scénarios différents pour améliorer la périodisation de l'entraînement sur plein, plein, plein de types de personnes. J'ai bâti un document Excel qui m'a pris à peu près 128 heures à faire. Oh, wow! Oui, non, c'est plein, plein, plein de données de si ça, ça arrive, ça, ça doit être fait, ça, ça doit être fait, de la redirection de liens YouTube pour être capable d'afficher un link dépendamment de l'exercice que tu choisis et toutes ces affaires-là. Ça va être des outils de travail qu'éventuellement, je vais peut-être même pouvoir vendre à des coachs parce que c'est vraiment broad. Ça n'existe pas sur le marché. Donc, il y a ça et tout ça, je suis en train de faire ça pour améliorer le service que, dans le fond, mes coachs à moi que je suis en train de former vont servir pour avoir une job qui est plus, on va dire, uniformisée. Quand tu coaches quelqu'un, le but, c'est d'avoir le même service à gauche et à droite pour avoir le même type de résultat. L'approche doit être un petit peu différente, mais les résultats doivent être les mêmes. Ça fait qu'on uniformise tout ça avec la programmation faite un petit peu d'avance. Les programmes vont être tout le temps différents, mais le background doit être tout structuré de A à Z. Ah wow, OK. Ça fait que c'est un outil de gestion, en fait. Oui. OK, OK. C'est ta job en temps maintenant. Oui. Puis, dans le fond, est-ce que tu as ton gym? J'ouvre un gym cet été. Ah oui! Ah wow! Félicitations! Ça va être quoi, le nom du gym? Pas de tes crises d'affaires. Oui, pas de tes crises d'affaires, J.M. C'est malade que ça soit seul, non? Pas de tes affaires. Ça va dépendre. Ça va dépendre de même les affaires. Là, on est en train de regarder beaucoup le comment la situation COVID est en train de se passer. Parce que moi et mon associé, on est en train de regarder ça. Parce que si il y a quelque chose de gros qui se passe cette fin de semaine, je pense que vous le savez. Si vous ne savez pas, en tout cas. C'est quoi qui se passe? L'événement des trockeurs et tout. Ah, ça! Oui, oui. Je ne savais pas. Mais tout peut shifter vraiment vite. Ça fait que c'est comme dur de savoir où se situer. Les gyms, c'est des up and down. Est-ce que le mouvement de cette fin de semaine va se tenir assez fort pour que ça se renverse? Peut-être que oui, peut-être que non. Si jamais non, si jamais ça ne se renverse pas, il y a possibilité quand même d'ouvrir un local, mais sans que ça soit une compagnie. Ça fait que de pouvoir quand même coacher des gens comme si c'était chez nous et non nécessairement comme si j'étais dans un gym commercial. Ça fait qu'on va voir, on va jouer avec les avocats pour pouvoir voir c'est quoi la situation la plus facile pour nous autres. Oui, puis ça, ça a changé, je pense. Mais là, t'en coaches-tu direct? Avant, tu coachais à distance le monde déjà. Je coachais qu'à distance pour l'instant. Puis parce que de toute manière, si je suis coacheur face à face, moi, je n'ai pas mon gym à moi. Puis se promener dans les gyms, c'est comme si ça volait un peu la clientèle des coachs sur place. Puisque éthiquement parlant, je trouve ça un peu plus poche parce que le but, ce n'est pas de piler ses plate-bordes à la personne. Puis déjà que c'est tough pour la plupart du monde. Moi, j'ai l'avantage de pouvoir coacher du monde au-dessus d'une centaine de personnes par mois sans problème à distance. Ce n'est pas un problème. Mais pour les gens qui sont vraiment des coachs face à face, c'est une industrie qui est mourante en ce moment. Ça devient tough. Puis moi, j'arrive, les gyms, moi, j'arrive, mon client que je coach à distance me demande d'aller dans son gym. L'autre personne voit. Bon, non, écrase-le. Tu rentres dans le gym et tu dis, c'est Kiki le plus huilé. C'est Aloïs le plus huilé. Je ne me rappelle même pas c'est parti de où. Je sais que c'est dans la même zone que Jean-Pierre Ronfort en même temps. Non, c'est avant ça. C'est avant ça. C'est avant ça. C'est avec les annonces de page jaune. C'est Steve qui est un bodybuilder qui se promène dans les places et qui se huile avec tout ce qu'il y a dans les concours de barassade et tout. C'est vrai que je ne suis pas sûr que tu devrais capitaliser là-dessus. De quoi ça? Les barassades? Non, toi qui es le plus huilé. Pas des muscles sur ses épaules, c'est de l'huile. Plus tu mets d'huile, plus tu es gros. Ça, c'était super sérieux, super professionnel ton affaire. On avait le goût de te suivre et je viens de chier sur l'arc-en-ciel. C'est là où vous vous connaissez tous les deux en fait? Ça fait longtemps. C'est une primaire maintenant, mais on est plus allé au secondaire. C'est une primaire. Ah wow. C'est une belle histoire d'amitié. Comme Roxy Rookie 2. Ça va être ça tout le long. Qu'il y a des si pires. Il est comme pourquoi je lui ai dit oui à ça. On s'était un peu connus au judo aussi. Oui, puis non. Je savais que tu étais qui, mais... Mais ça, on ne se parlait pas. Ça, c'est une belle histoire. En même temps, c'est si, caôliste, GF, c'est si... Ah, mais ça ne date pas d'hier qu'il cave. Ça fait que c'est pas... Il y a une compétition de judo que tu as gagnée en étant un peu en lendemain de veille. Veux-tu raconter ça un peu? Ah, tu as fait du judo? Oui, il fait du judo longtemps. Ah, nice. Nice. C'est super. C'est des super belles anecdotes. Lesquelles tu parles? Tu peux la censurer à un brin si ça ne te tente pas. Mais tu sais, celle que tu étais à moitié conscient et que tu as gagné la médaille d'or. C'est arrivé souvent. Fait que... Je pense que celle que tu parles, c'est la pire. C'est à Trois-Rivières. Probablement. C'est le chargé provincial. Puis, en tout cas, j'étais le lendemain d'Extestie. Un solide 5. Un solide 5. Puis là, la vômer toute la nuit. Oh! J'étais arrivé là-bas. J'avais les yeux encore bien gros. Je respirais. Ça me faisait mal au poumon. Puis... Oh! Ça passait ou ça cassait. Fait que j'ai été bien chanceux. Bien chanceux que ça passe. Hé, taparnak! Ça doit tellement être difficile, en plus, sur un lendemain de chimique, de faire quoi que ce soit de sportif, là. Y'avait-tu pas de lendemain à faire? Y'avait pas de lendemain. J'avais pas dormi. C'était... Ah oui, c'est vrai! Ah! On me frottait! Pow! Ça avait même pas fait effet. Ça avait même pas fait effet. C'était juste de la donce. C'était de la scrap. Puis j'ai vôni toute la nuit. J'ai même plus qu'elle a de plus. J'ai rien fait. J'ai arraché mon screen de ma fenêtre pour pouvoir vômir dehors. parce que je voulais pas que mon avion m'entend. C'était que de la ville qui sortait. J'étais défoncé. Puis ça faisait mal. Puis ouais, c'était pas le fun. Ah! Si au moins ça avait été nice. Ouais, c'est ça! Caliste! Si au moins t'avais pu danser un petit peu, c'est-à-dire... C'est ça, c'est-à-dire nous. Fait que les gènes, la drogue et le judo, ça va faire mal, mais vous allez gagner. Qui est-ce que tu pourras plus fort? As-tu réussi à te rendre loin en judo? Quand même. J'aurais pu me rendre plus loin, mais j'étais beaucoup blessé. J'ai eu quatre commotions cérébrales, puis à un moment donné, il fallait que ça arrête. J'étais plus... J'aimais plus ça pour les mêmes raisons. Si j'avais eu la même mentalité que j'ai maintenant, probablement que ça aurait été différent. Mais l'approche qu'ils ont utilisée avant n'était pas la même. Tu sais, le fait de s'entraîner sans musculation, il y a eu comme des lacunes à quelque part. Tu t'empêches de pouvoir donner plus fort parce que tu fais que de la technique. À un moment donné, je veux dire, c'est bon. J'ai fait le champion canadien. Je me suis rendu... J'ai fait de la compétition aux États-Unis. J'ai fait vraiment beaucoup de compétition au Canada, mais il n'y a pas eu... Il manquait le petit quelque chose de plus qui faisait que ça faisait une grosse différence. Puis même vers la fin, je le voyais dans le système, tout ce qui était au niveau d'équipe du Québec. C'était tellement mal organisé. Il faisait un peu comme des ultimatums. Il faut que tu sois à 100 % dans l'équipe, sinon au détriment du cégep, mettons. Ou sinon, lors de l'équipe. Ce n'était pas très modelable. Je te dirais que c'est complexe pour toutes les personnes qui sont là-dedans. Déjà, qu'il te fasse faire le choix entre tes études et le programme de judo, à un moment donné. Je veux dire, je n'ai rien contre le judo et je respecte ça énormément. Mais en même temps, tu sais, c'est quoi les débouchés, est-ce qu'il y a de faire du judo? Tu peux aller aux Olympiques. Est-ce que tu es payant à faire les Olympiques? C'est parce que tu es cardé. Tu es cardé, selon… Cardé, c'est un genre de salaire à l'année. Tu es payé à l'année, dépendamment du nombre de cardan que tu as. Plus tu es haut, plus tu gagnes un salaire intéressant. Mais je veux dire, c'est un salaire qui est payé par l'équipe du Canada. Il faut que tu sois sur le Canada pour avoir un salaire. Même là, il faut absolument que tu passes un cap de pointage international sur des grosses compétitions. Je te dirais que ça peut devenir intéressant, mais tant que ce n'est pas intéressant officiellement, tu es comme dans un entre-deux vraiment inconfortable. C'est comme si d'autres ne voyaient pas l'étude derrière. Parce qu'à un moment donné, tu regardes tout ça. Prends l'exemple, peut-être aux États-Unis, que les gars rentrent sur des équipes de football. Ils encouragent l'école de l'autre côté. Ils financent ton université. Ils font tout justement parce que ça concorde. de l'autre côté, faire un choix entre les deux parce que tu n'arrives pas à faire ton présentiel. Parce qu'à l'école, tu as des cours, ce n'est pas logique. C'est un peu stupide comme mentalité de genre. Laisse faire ton deck en or et là. Tu viens te mettre en robe de chambre. Viens battre. Viens te battre. Ah oui! Ah là, tu es soulié. C'est le tapis. C'est ça. Qui est caricaturisé, c'est pas mal ça. Oui. C'est parce qu'eux sont tellement là-dedans qu'ils ne voient pas d'autre chose. Ils voient juste le potentiel du gars. Mais il y a des gens qui sont tellement bons de base, qui n'ont même pas besoin d'être là toutes les fois. Il y en a qui feraient deux, trois séances par semaine qui sont déjà tellement bons que ça ne vaut même pas la peine que tu sois le plus souvent. Puis ils ne l'accepteraient même pas. Juste parce qu'il faut que tout le monde suive la même méthode. Comme si c'est les vieux de la vieille. Ça change comme toi. La mentalité est difficile. C'est ça. Tu le fais à 100% donc tu ne le fais pas pantoute. Ça fait décrocher bien du monde qui avait du potentiel. Il y a-tu des similitudes, mettons, un peu où c'est vraiment le jour et la nuit? Je sais que Marc Ramsey, l'ancien coach de Pascal, c'est ton père. Tu as un peu baigné dans cet univers-là malgré toi. Ça serait quoi qui se ressemble entre, mettons, technique Marc et technique Réjean au judo? Genre rien. Est-ce que tu t'es déjà entraîné avec ton père, d'ailleurs? C'est une question peut-être niaiseuse. Des fois, ce n'est pas le cas. Non, non, mais avec les gars, oui, dans le temps que je faisais bien de la condition physique pour faire des compétitions de judo. Des fois, je le suivais pour faire des entraînements cardiovasculaires, conditions physiques. Mais mon père, c'est un gars de la vieille école. Ce n'est pas un gars de conditionnement physique, c'est un gars de technique. Il voit le potentiel que tu as et il va t'amener là où il a besoin. C'est un gars de structure. Mais ce n'est pas un gars qui est capable de pouvoir te dire musculation, quoi faire. Il ne sait pas sa spécialité. Ils sont une équipe autour d'un athlète. Nécessairement, lui, il choisit la personne qui va le mettre en condition. Il va choisir le nutritionniste. Il va choisir… Il va faire les pads avec. Il va faire tout ce qui est structure au niveau de la boxe en soi. Mais ce n'est pas quelqu'un qui s'est lancé dans l'entièreté de la chose. Donc, nécessairement, lui, il a un point de vue d'ensemble. Mais il ne s'est pas un spécialiste. Puis, des programmes comme toi, tu développes, c'est-tu quelque chose que lui, ça pourrait l'intéresser ou il ne voit pas nécessairement l'utilité? Il faudrait que tu développes ta question. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, genre, ton… On ne va pas rien, ta barnaque, GF! Par contre, il n'est pas là. On est dans la marde. Vous devez te poser des gestes de questions de même. Le programme que tu parlais au début, que j'écoutais, mais je n'ai pas tout compris, monsieur l'Italien. Il y avait des mots compliqués. Moi, je pensais que je suis coach belge plus forte à Martin. Mais c'était plus compliqué que ça, finalement. Ça a du peu. Non, mais je rentre, puis pourrais-tu avoir une association entre toi et Marc, ou c'est le jour et la nuit? Ce n'est pas la même game. Mon père, il y a tout le temps de gros différences entre la musculation. Moi, je suis un coach de musculation. Nécessairement, quand j'entreprends quelqu'un, je suis spécialisé en alimentation sportive, je suis spécialisé en profil hormonal, je regarde pas mal tout ce qui se passe autour de ça. Toute la patente, la biomécanique du corps que chaque personne veut. Il y a besoin de comprendre d'une manière différente parce qu'on n'est pas tous pareils. Mais c'est tout l'ensemble de l'être que je vais regarder pour pouvoir passer à un next level, mais ça ne sera pas un athlète. Ce n'est pas le même objectif. Une personne qui s'entraîne dans des buts de performance, ça ne sera pas nécessairement de bâtir son physique. Ça va être une question de performer. C'est comme si je te dis, écoute, on va faire des sprints sur 100 mètres. 100 mètres, tu le fais en X nombre de temps, mais là, il faut raccourcir ça de peut-être 4-5 secondes. Nécessairement, le type d'entraînement va être complètement différent d'une personne qui veut connecter avec son corps pour le faire grosser et le faire changer. C'est complètement un autre game. Ce n'est pas juste de s'entraîner. Il y a des gens qui s'entraînent plus de leur vie, puis à 5 à 7 ans, 5-8 ans, puis ça ne change même pas rien physiquement parce qu'ils s'entraînent comme des athlètes. Ils s'entraînent en vue de pousser plus, puis eux, ils associent le fait de pousser plus à devenir plus gros, alors que c'est complètement l'inverse. OK, je comprends. Dans le fond, c'est une question de but, en fait. Ça dépend de c'est quoi tes objectifs, simplement, dans le fond. OK. As-tu déjà fait d'autres sports, de combat, à part le judo? Je me demandais si tu as... Ça a pris toute ma vie pendant longtemps. Ah, j'imagine, en fait. Oui, ça a rempli beaucoup de temps. J'ai arrêté à 16 ans, je pense, si je ne me trompe pas. Ah, c'est dans ce coin, là. Oui, puis j'ai tout le temps été là-dedans depuis que je suis jeune. Fait que, tu sais, à part ça, j'en faisais entre 4 à 6 fois semaine. Fait que là, à un moment donné, tu sais, avec l'école, ça devient comme... Ça grouge du jus. Ah non, ben non, c'est sûr. Fait qu'au bout de la ligne, quand j'ai... Tu sais, je me suis blessé, je me suis cassé la clavicule, 4 commotions cérébrales, je me suis fucké le poignet. Je me suis sorti de tout ça. Puis, je suis allé faire de la manipulation, parce que c'était plus... Dehors, j'étais quelqu'un avec un gros ego. Fait que, JS, il fallait que je le pète. Fait que... Mais c'était Barnick aussi qu'il fallait que tu pètes. Ah, Barnick, c'est une autre histoire. Barnick, ça remonte à plus loin que ça. Puis, c'est Barnick qui s'est crissé la balle dans le pied. Mais non, parce qu'il y a un... Mais tu peux le compter. Ils savent, c'est qui, Barnick? En tout cas, Barnick, au primaire, je l'écoute Charles Sater. Je faisais du karaté, puis je me trouvais bien hot. Puis là, il me disait... Dans deux ans, je vais te péter la gueule. Puis, on s'est ramassés, parce que les deux, notre famille, ça commence par elle. Fait qu'on s'est ramassés un à côté de l'autre dans les cases, au secondaire. Chaque jour, je le voyais. Je dis, quand est-ce qu'il me pète la gueule? Puis, finalement, il a laissé faire. Fait que... T'as déjà, c'est malade que la façon qu'il y a de te faire, d'essayer de te faire peur, c'est genre... Je vais te péter la gueule, mais... Dans deux ans, là! Je pense que tu pensais que son karaté allait l'emmener plus loin que ce qui était là. Colliste! En plus, le karaté... Tu sais, puis j'ai... C'est une belle discipline, le karaté. Vas-y, je suis sur le karaté. Non, non, mais c'est juste parce qu'aujourd'hui, avec le MMA, avec le MMA, on en sait un peu plus sur qu'est-ce qu'une discipline peut faire, qu'est-ce qu'elle ne peut pas faire, par exemple. Puis, il me semble qu'un karatéka contre quelqu'un qui a une base de grappling, que ce soit du judo ou même de la lutte amateur, là, c'est comme... Christ, tu vas faire quoi, ta pardac? Tu vas lui donner des coups de pied, est-ce-tu? Une série de coups de pieds pour pas qu'il t'amène au sol, est-ce-tu? Voyons donc! Dès que ça sort du contexte de karaté, ça devient difficile de l'intégrer. C'est ça l'affaire. Tu arrives tout bas. C'est qui déjà le gars qui avait fait justement un sketch, un sketch là-dessus, une séquence de sketch. En tout cas, le nom du gars, je pense qu'il faisait partie de ta famille, le gars qui est vraiment awkward, le humoriste qui est awkward, qui est lent. Yannick Demartineau! Oui. Il est maintenant sur un de ses sketchs, il disait justement, il dit, moi, attention, j'ai fait du karaté. Ah oui! Une session. Fait que si tu es à genoux devant moi, avec un kimono, je te neutralise. Dans ce contexte-là, il faut vraiment une situation vraiment, vraiment précise pour être capable de faire quelque chose par rapport à ça, alors que techniquement, tu arrives dans un autre contexte et ça ne marcherait pas. C'est pour ça que la boxe, c'est un des meilleurs sports qu'il n'y a pas parce que dans la vraie vie, les gens veulent se fesser. Oui. Ça a l'air juste de l'hyper-planification de combat. De genre, si sa main est là, tu fais ça. Si sa main est là. C'est comme, Chris, ce n'est pas comme ça, c'est-tu que le cerveau marche dans des situations de danger. Même au judo, c'est la même chose. À un moment donné, tant que tu ne tombes pas à un certain niveau, tu ne peux pas faire la distinction entre le vrai combat et du combat rapproché avec un judogi. Si la personne n'a pas de judogi, tu fais quoi? Tu pognes ta grippe après quoi? C'est pour ça qu'il y a des cours de judo qui s'appellent du no-gi. C'est carrément pas de judogi. Ah, il y en a du no-gi dans le judo, je ne sais même pas. C'est-tu en t-shirt ou en chess? Je pense que c'est en t-shirt, je pense. Ça, c'est une question que je jugeais pertinente. Mais c'est un fait que j'imagine que, genre, mettons, en bédaine complètement, ça aurait été pas mal plus difficile de faire du judo. Tu sais, dans ce que je ne sais pas, il y a des techniques qu'on... C'est sûr, tu sais, tu apprends à te battre puis là, tout le monde est genre « Ah, gay! » C'est exactement ça que je voulais dire, Jeff. Mon commentaire, c'était ça. Tu sais, le monde en chess, c'est gay. Bon, voilà. C'est dit. Mais parce que, je ne sais pas, il y a-tu des techniques de judo qui sont orientées sur, justement, mettons, du no-gi, genre que tu n'aurais pas de quoi que ce soit à t'accrocher? Tu peux tous les faire en no-gi. C'est juste des... Comment tu appelles ça? C'est des variantes. Tu sais, ça va être le même mouvement. Tu ne peux pas réinventer le contrôle du corps. C'est juste la différence. Au lieu de t'attacher au vêtement, tu vas t'attacher au membre qui va être le plus sorti. Ah, OK, OK. Tu peux pogner la jambe. Tu peux agripper le pantalon de la jambe à la place, mais tu agrippes la jambe. Mais c'est juste que le fait de ne pas l'exécuter tout le temps dans un contexte de combat. Quand tu arrives dans un combat puis tu n'es pas en situation puis que la personne n'a pas de vie, c'est comme un petit peu mal à l'aise de le pogner. Ce n'est pas la même chose. À la même fois, par exemple, tu fais de la vraie lutte, de la lutte... de la lutte gréco-romaine. Tu peux pogner la personne. Tu pognes directement. Tu fais le contact. Oui, oui. Tu as quelqu'un de vraie vie qui fait ça. Tu pognes quelqu'un en fait qui sait faire de la lutte gréco-romaine. Décarrer ça. C'est clair. C'est comme quelqu'un qui fait du juge aussi. Tout est tellement focussé sur tes points d'appui puis tout ça que... Mais ça ne se rend pas mal, je te dirais, parce que, je veux dire, moi, j'ai été par du juge puis du juge, c'est la même chose que du judo. C'est juste que la concentration est faite d'une manière différente. Tu as le juge qui est concentré au sol puis debout, ils sont à chier. Puis le judo, c'est les mêmes techniques. C'est les mêmes techniques. Tu as des arm bars dans le judo, je crois. Ça existe? Oui, il y en a. Il y en a un bar. La chose qu'on ne peut pas faire, c'est les clés de jambe parce que la raison pour toi, au juge, tu peux, mais au judo, c'est plus concentré sur le... Pas le respect, mais on ne veut pas les blessures pour rien. Puis si tu as mal, fais-en un hand bar. Si tu as mal, c'est rattrapable. Dans le sens que, tu sais, tu as mal, tu tapes, c'est correct. Mais si tu as mal parce que tu as fait mal au genou, c'est fini. Tu as mal parce que tu as lâché. Ça fait que c'est juste moins axé là-dessus. Mais tu sais, quelqu'un qui peut vraiment avoir un juge, un juge ceinture noire pogne une ceinture verte de judo, le gars de judo risque de le péter debout. Ah oui, ben oui, c'est pas du sens. Moi, je pétais, je suis allé là-bas puis il y avait un ceinture noire, ceinture noire, troisième dame de juge puis je l'ai pété debout. Il n'était même pas qu'il n'y avait rien de faire. Ah oui? Trois ans, je n'avais pas fait de judo. Je suis allé là-bas puis je l'ai défoncé. Oui. Tout le monde était comme oh, le gars qui se tourne. Ça, c'était en quelle année, ça? C'était en 2018. OK. Tu étais déjà un peu l'incroyable Hulk. Il y aurait-tu un lien? J'étais dans le pic de ma prep quand je m'entraînais. Mais tu sais, je veux dire, en principe, tu arrives là-bas, tu es musclé et il n'y a rien là. Moi, j'arrive. Bon, mais tu es musclé puis tu sais un peu comment ça marche. Puis tu es fort en tamarnak aussi, on va se le dire. Moi, j'adore ça me tirayer contre Aloysse. Ben, j'ai aucune chance. Je peux tout mettre. Je peux pousser. Quand il va être tanné, il va me lever pour avoir bon, GF. tu finis. Il n'y a rien qui passe. En Sparrow, j'aurais peut-être des chances si je tourne autour. On va agréer à plus de ça. Avec les astuces de brolon. Ouais. Ah, mais il y a une vidéo où ça, je ne sais pas si c'est moi qui l'a ou si c'est quelqu'un qui l'a, mais il faudrait le mettre sur l'extropathe de le bras de fer. C'est moi et mes guns qui fais un bras de fer contre Aloysse. Ça bouge tellement pas. C'est un moment donné, on avait les deux notre main dedans et je pensais qu'ils me niaisaient. Il y avait juste ma main à côté de dessus et j'étais comme OK, c'est sûr, tu niaises. Non, c'est sûr, c'est tout vous autres qui fais une niaise. Ah oui, c'est bien. Là encore, la vidéo. Oh wow, c'était une vidéo si tu veux me l'envoyer, j'aimerais vraiment ça pouvoir... Ah, c'est magique. Oh wow. C'est fou. Mais entre le Jiu-Jitsu et le Judo, je ne sais pas si tu as eu le temps peut-être de voir la différence, mais qu'est-ce que tu penses qui serait le plus dur pour le corps, travailler au sol ou debout plus? C'est complètement différent. Oui, hein? OK. C'est différent. Au sol, il y a beaucoup de... Il faut que tu sois capable de sortir des prises que tu fais pogner et ça, c'est vraiment exigeant au niveau de l'effort physique de sortir de quelque chose. Si jamais l'autre, moindrement, les gens disent que ça ne paraît pas tant, mais dès qu'une personne est plus pesante, elle fait juste s'accoter de toi et que tu le sens. Il faut que tu sortes parce que cette personne va t'écraser. Même si ce n'est pas moindrement plus fort que toi, s'il pèse 250, 300 lits et t'écrase, t'écrase. Oui, oui. C'est vrai. Et puis aussi, faire un arm bar à quelqu'un qui a vraiment une plus grosse musculature que toi, c'est difficile en nasty. Tu sais, quand tu parles, mettons, pour quelqu'un de 150 lits, de faire un arm bar à quelqu'un de 250, c'est comme, c'est oublissable. Pas tant, parce que plus t'es gros, plus tu t'épuises vite. Ah oui, c'est vrai, bon point. À moins que tu as quelqu'un d'exception, tu as excessivement raide, c'est rare de maintenir une endurance fucking longtemps. Ça, c'est quelqu'un qui est tout petit, qui est énervé. Il a moins de jus à dépenser pour le même effort, mais il y a des manières de positionnement de poignet. Tu sais, la personne va te pogner le pouce, puis il va te le serrer, puis là, ton poignet n'a pas le choix de tourner. Dans cette position-là, tu n'auras pas le choix de te laisser partir parce que ça va... Ah oui! Ah, ok, 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 ok. Ok, je comprends. C'est juste la personne qui tient ton gui, mais tu rentres directement sur son pouce, puis tu casses le pouce. Le but, c'est que tu partes, mais tu partes de la main. Ta main n'est pas forte comme ton brûlé. Ça m'a fait passer. J'ai vu une vidéo l'autre fois. Est-ce que j'ai ri fort depuis longtemps? Je n'arrêtais pas de la réécouter. Je pense que c'est un coach de Drew, mais pur charlatan. Il n'y a aucun sens. Il essaie de montrer une technique avec une ceinture noire à ses élèves. Il est comme, tiens-moi ici. Il vient pour enlever sa main, puis il n'est pas capable. Il est comme, all right, all right. Vas-y, easy. Il est comme, non, mais elle marche c'est ta technique. Il se fâche à un moment donné. Il me donne une gifle. C'est drôle, ça. Ça, t'en vois-tu dans ta profession, justement, ça peut arriver des charlatans, justement, des gens qui se donnent l'impression d'être bien bons dans soit le fitness ou... Clairement, c'est sûr qu'il y en a plein. Il y a une espèce de coach de vie de genre, si j'ai compris la vie, la passion, c'est boire du jus de fruits maintenant. En fait, c'est parce que c'est un gros mix. Il y a un mix de... Le fitness, c'est gros et ça contient beaucoup de choses. Autant que... Moi, je vais classer ça les motivateurs. Parce que ce n'est pas nécessairement des coachs, entraîneurs. C'est des motivateurs. Tu vas voir ça souvent. C'est sûr, tu as déjà fait ça qu'il part. Ceux qui donnent des défis 30 jours en groupe, à distance. À la fin, à travers les défis 30 jours, ils vont te passer une ou deux offres parce qu'achèter le produit, ça va t'aider à perdre du poids. Mais dans le fond, le training est gratuit. Mais dans le fond, tu fais juste forcer quelqu'un à bouger. Et ce n'est pas ce qu'il fait. Tu fais juste bouger. Je ne dis pas que c'est nécessairement mauvais, mais dans l'optique de vouloir vendre de quoi, de cède, je trouve que c'est un peu hypocrite. Rendu là, Herbalife, c'est comme ça. Leur technique de vendre de produits, c'est souvent, elles donnent quelque chose de gratuit pour pouvoir après ça faire en sorte que la personne achète ton produit. Toi, tu fais l'argent à sa commission. Tant qu'à ça, les produits, tu pourrais les acheter chez Popeye à moins cher, ça fait la même crise de job. À un moment donné, ce n'est pas nécessairement que la personne a... En tout cas, je ne trouve pas que c'est nice parce que ces gens-là ont des mauvaises expériences par rapport au coach et ils pensent qu'un coach, c'est ça. Oui. Un vrai coach qui est... Chacun a des spécialités différents. Il y a des gens qui sont plus axés sur la santé mentale. Il y en a qui sont moins bons en physique, qui ont moins d'études, qui ont moins de connaissances personnelles, qui ont moins de recherches faites par eux-mêmes. Mais au niveau psychologie, c'est vraiment fort. En ce moment, avec la COVID, la psychologie, c'est extrêmement important. À ce point-là, je te dirais qu'il n'y a pas nécessairement de choses qui sont moins importantes que d'autres. Ça dépend aussi de la personne qui est devant toi. Si tu es capable de pouvoir amener la personne d'avoir des résultats dans un sens qui est simple et pour ça correct, mais il y en a beaucoup qui profitent, mettons, juste de certaines certifications pour dire que c'est des estides de mon coach. Dans le fond, moi, pour avoir vu certaines certifications, je lirais ça et je te dirais que tu ne me coacheras jamais de ta vie. Les gens n'ont aucune connaissance réelle du corps humain et ce n'est pas vrai que tu vas apprendre d'un corps humain en trois mois. C'est à peine, en trois mois, c'est à peine si tu comprends les points de rattachement des muscles à tes os. C'est con, mais on parle vraiment d'une petite portion. Tu ne connais rien, dans le fond. Tu as un gig, toi, de tout ce qui englobe la musculation. Toi, tu n'as pas de coach. Non. Moi, je me coach. Gros gars. Gros gars. En ce moment, ça ne vaut pas la peine que je sois coaché en ce moment à cause que mes objectifs personnels ne sont plus axés sur le niveau business-wise et d'aider plus les gens et construire une équipe. On est rendu à vouloir expansionner beaucoup. Là, je cimente ce que je fais pendant que c'est calme et après ça, quand ça va être correct, ma fondation va tellement être solide qu'il n'y a pas de stress avec ça. Ça fait peut-être six mois que je suis là-dessus. Mais mettons, si je voulais être coaché, ça serait dans une optique de me détacher du processus d'overanalyser tout ce que je fais pour me laisser aller en tant qu'athlète parce que toutes les personnes qui ont des objectifs, il n'y en a pas un tabarnak qui est capable de se coacher de ça. Je me dis que quoi que ce soit, moi, je fonctionne beaucoup mieux quand je suis coaché. Même si je pourrais me coacher, ce n'est pas de stress, c'est juste que tu ne te laisses pas la possibilité de t'exploiter à fond. Tu es tout le temps en train de te remettre en question sur certaines affaires. Est-ce que ça a été correct? J'ai-tu bien fait? Il y a-tu des choses que je pourrais tweaker pour laisser? Tu vas overthinker sur un processus que dans le fond, quand tu laisses ça dans les mains de quelqu'un d'autre qui est peut-être un peu moins compétent ou autant compétent que toi, tu t'en crises. Tu laisses ça faire, tu suis ton plan, tu focus, tu fais le reste de ta vie et c'est correct. Je pense que là, il y a vraiment besoin d'être guidé à quelque part. Il y a vraiment besoin d'une structure. Si tu n'en as pas, ça ne marchera pas. Je ne sais pas si c'est encore dans tes projets, mais tu me parlais de compétition, de culturisme. Oui, mais là, tu as-tu vu avec tout ce qui se passait? Oui, I guess que COVID a chiant un peu ça, mais c'est-tu quelque chose que tu as encore envie un peu ou non? J'aimerais ça en faire au moins une pour le fond parce que ça fait trois fois que je fais des prep et finalement, ça tombe tout à l'eau autour du crise de COVID. C'est un autre processus quand même. Oui et non, c'est parce qu'à un moment donné, tu t'en vas faire quelque chose pour une expérience, mais une expérience que tu veux qui vaille la peine, tu t'arranges pour ne pas le faire avec de l'ego. Tu dois voir qu'est-ce qu'il y a vraiment comme compétition. Tu regardes le potentiel des gens et il faut que tu te regardes d'un point de vue extérieur. Est-ce que tu as-tu le potentiel de gagner? Sinon, Chris, ne vas-y pas. Oui, c'est logique. Tu ne t'en vas pas là pour perdre. Logique, tu diras ça à du monde qui dit je veux faire une compétition. Oui, mais tu as-tu vu ce que tu es. Tu as-tu vu les autres? Tu as-tu vu le calibre? Je dis, à un moment donné, il faut que tu acceptes certains points et il y a des gens qui ne sont pas prêts à faire certains sacrifices pour pouvoir se rendre là. Sans nécessairement le comprendre, ils font comme oui, mais moi, moi, moi. Finalement, ils arrivent sur le stage et on a l'air de rien. À un moment donné, je veux dire, il regarde pas. N'importe qui qui peut s'inscrire, mettons moi. Oui, je pourrais. Ça serait un bon stun quand même. J'ai des GF ensemble d'abord. C'est vraiment malade. Moi, mon skinny fat, ma petite bédaine, mon poids, ses chaises. Ce qui serait très drôle, ce qui serait très drôle, ça arrive là-bas, ce qui est là-bas, c'est que tu ne peux pas faire une grosse compétition si tu n'as pas un certain pointage. Oui, I guess. Ça y va selon l'expérience. Tu as les amateurs qui finalement sont pas montés. Mais ça serait drôle dans la crise de voir GF dans la bédaine, mais tu sais, huilé, mais tu sais... Oh! C'est ça que je gagne. C'est ça que je gagne. Attends, c'est pas ça le point. Tu arrives là-bas et tout le monde s'est fendu le cul pendant comme 4 mois, genre, Tu arrives là-bas, tranquille, en donnant un petit coup de coulée à tout le monde. C'était même pas tough, la preuve. Il était en train que tu as mangé de se manger une pide, c'est-tu? Moi, ça allait. Ah, man, j'ai le goût. Pide pour le fun. Ah, c'est ça. Puis tu manges ta pide, même pas par point. Tu l'as roulée puis tu la manges comme un subway, comme un sous-marin. Il y a eu d'entrevues après puis je suis comme, c'était pas ma meilleure performance, mais... Je vais se réveiller tard un peu aujourd'hui. Je pense que je t'ai serré. J'ai manqué de l'huile un petit peu. Je ne vous mentirai pas. J'ai manqué de l'huile, mais regarde. Ah, je suis... Ah, ce serait malade. Ah, le monde serait insulté parce que j'imagine que... Ah, je ne sais pas. Non, non, mais c'est pas ça le point, mais c'est-à-dire, genre, juste la prep, comme tu dis, ça prend... C'est quoi exactement pour une compétition comme ça? C'est la préparation. La préparation. Oui, oui, je... J'avais compris le acronyme, là. Oui, oui. En fait, ça dépend. Ça dépend de t'es où quand tu décides de vouloir t'embarquer dans le processus pour faire la compétition. On va dire que... On va dire qu'on est... Dans 20 semaines, il y a une compétition. Tu regardes ça, tu dis, bon, je vais commencer à me préparer en vue de la compétition, mais c'est en vue du physique que tu as déjà parce que tu ne bâtiras pas 40 livres de masse musculaire pour le stage. Puis normalement, c'est une perte de groupe que tu vas faire pour l'esthétisme. C'est pour que les muscles paraissent. Tu perds du groupe pour que les muscles paraissent au maximum. Si tu as l'air de rien et que tu n'as pas de muscle sur toi, puis tu fais une préparation physique pour te monter sur un stage et que tu n'as pas de muscle, tu as l'air d'un esti bozo. C'est juste... Tu sais, c'est comme... Tu vas perdre du gras, mais dans le fond, je suis un skinny fat. Dans le fond, tu vas juste rester skinny sur le stage. Tu en fais un est là. En fait, c'est juste la préparation pour perdre de gras. C'est juste de le faire de la bonne manière normalement, c'est quand même assez critique dépendamment du monde. Tu sais, il y a des gens qui, à l'année, ont des pourcentages de gras super bas et c'est génétique et c'est correct, mais il y en a d'autres qui ont besoin d'un gros cul dans le cul pour y arriver. C'est un bon six jours, semaine d'entraînement plus, mettons, peut-être une heure additionnelle par jour de cardio plus... Oh, shit! Quand même! L'investissement de temps... Plus tes repas que tu manges et que tu es comme... Ben, mettons, ben, ouais. C'est souvent la même chose, mais à un moment donné, je veux dire, quand tu t'en vas là et que tu pars à la guerre, tu t'en calais... Oh, non, non, c'est clair, là. Oh, non, ça, je crois pas... C'est pas quelque chose... Honnêtement, je ne crois pas à ce point-là, c'est pas quelque chose qui est viable sous le temps. Fait que c'est pour ça que souvent, les gens ont de la misère. Tu sais, il y a de quoi que j'avais écouté il n'y a pas longtemps et que ça reflète tellement bien ce que c'est supposé être. Mais tu sais, quand tu te lances dans le fitness ou dans ce monde-là, parce que c'est un monde, tu t'exclues quasiment d'une tranche de société qui est normale, mais dans le fond, tu sais, qui n'est pas de normalité, c'est juste que c'est des mondes différents. Mais tu sais, tu arrives, tu te lances en bodybuilding et là, tu penses que ça va être facile, tu vas t'entraîner pour avoir des résultats et finalement, tu te rends compte que Chris, il faut te serre la vis en sacrament pour pouvoir fitter dans ce monde-là. Mais tu sais, les gens focusent trop sur l'objectif et pas assez sur eux-mêmes. À un moment donné, c'est parce qu'il faut que tu acceptes de changer d'identité pour être quelqu'un d'autre. Si tu changes d'identité, tu vas devenir exactement comment les gens sont dans ce monde-là. Mais si tu ne changes pas d'identité, tu vas tout le temps revenir là où tu étais. Fait que tu as bien beau faire une prep, faire une compétition, tu fais ta compétition, tu as fini, tu reviens comme avant. Tu vas reprendre du gras parce que tu vas remanger mal parce que tu as été coupé drastique de tout ce que tu aimais puis là, le corps, il y a comme un genre d'équilibre, un genre de, on parle d'un niveau mental, mais si tu te restreins puis que ça ne te fait pas du bien nécessairement, ton corps va vouloir compenser à fond quand tu vas finir. Ah oui, c'est clair. À même type que moi, pour moi, ce n'est pas un effort parce que moi, dans ma vie de tous les jours, c'est incorporé dans moi. Je travaille quasiment, je travaille à peu près 100 heures semaine. Mais tu sais, je m'en crisse. Ça me fait du bien. J'aime ça dans ce que je fais puis je suis dans ma tête puis je développe des choses puis tu sais, je suis bien là-dedans. Je ne me force pas puis le jour où je vais arrêter, mais je ne pense pas que je vais être capable d'arrêter parce que ça fait partie de moi. Mais quelqu'un d'autre qui te dit, il va falloir que tu claques genre du 80 heures semaine parce que tu fais de l'overtime puis que tu fais des doubles shifts toutes les crises de jour, ça va faire moins. Il semble que j'ai hâte d'entrer à Barnaque d'avoir ma journée de congé mais tu sais, ma dernière journée de congé que j'ai eue, je ne sais pas c'est quand. Ah oui, c'est clair. Oui, mais je peux comprendre. En humour, pour moi, c'est à peu près la même chose. Je m'en donnais une semaine puis encore là, si j'avais un show, souvent je le faisais pareil. C'est ça, c'est quand tu tombes dans un domaine que tu aimes nécessairement, c'est parce que tu as fait le sacrifice aussi de te lancer à 100% en ce que tu fais. Ça, c'est un changement d'identité. Tu sais, toi, tu as fait longtemps que tu as fait ce changement-là. JF, tu as fait ton changement il y a vraiment longtemps parce que tu t'investis dans quelque chose que tu aimes. Au final, tu te développes, tu aimes ça, tu te crées. Dans ce domaine-là, ça te fait ton social, ça circule là-dedans aussi. Tu jumules deux sphères ensemble. Ton social, ta job. À un moment donné, ça devient facile de pouvoir jumuler là-dedans. Oui, c'est un effort. Ça va tout le temps être un effort de créer puis de se mettre dans tes affaires, de devenir quelqu'un mieux. Mais encore là, je veux dire, il faut que tu changes ton identité sinon ça va tout le temps être de la merde. Ah oui, c'est intéressant. Oui, je peux te catcher. Je ne trouve pas nécessairement que c'est un changement d'identité. Je trouve plus que c'est une évolution d'identité, mettons. Tu deviens ça progressivement, mais je ne vois pas comme un changement de genre « Ok, maintenant, je suis tel GM. » J'ai tout le temps été… Mais ça fait longtemps aussi que je fais ça. C'est pour ça que je te dis ça. C'est parce que moi, je coche des gens qui deviennent de même. Oui. Des humoristes. Oui. Super musclés. Tous les humoristes deviennent fucking bulky puis genre « Cut », ça serait malade. Ben, c'est ça. Parce que moi, je le vois en temps réel. Les gens arrivent puis un an plus tard, c'est deux personnes complètement différentes, mais les choix qu'il faut que tu acceptes de faire. Tu sais, je veux dire, nous, on l'a fait jeune. On l'a fait vraiment jeune puis à un certain âge, dans le cerveau, il y a des choses qui se font que à travers, mettons, à travers le cégep, on a grandi puis dans le cégep, il est tout le temps en évolution constante. À chaque session, tu es stimulé à travers les changements, les interactions différentes. Fait qu'on se voit tout le temps qu'on est à l'extérieur de la bulle. On n'est pas dans la bulle de société encore, on est autour. On est capable de voir des petites choses nice, des petits rêves, des idéalisations de choses qu'on aimerait faire puis de... On ne rentre pas dans une bulle générale comme blase. Mais là, quand tu restes dans ce monde-là de tout le temps comme changer puis d'évoluer, on dirait que ça, cette partie-là devient toi. Ça devient correct à rester dans ce monde-là. Mais regarde du monde aux dépassés 25 ans qui sont stédés, dans leur vie qui ont une job, oublie ça, changeront plus. Regarde Rémi. Gros chandot à Révi la forêt. Mais oui, ça, je comprends. Moi, j'adore ça des name jobs que personne connaît, mais moi, je connais. Mais oui, je comprends. Je pense que c'était ça ses objectifs de vie plus. Lui, ça... Ben, je pense, je ne suis pas dans ses shorts, mais il voulait plus avoir plus mentalité de job stédé, puis il va s'épanouir plus ailleurs versus, genre, vraiment avoir, mettons, une carrière que tu te sens vraiment impliqué dedans. Je ne pense pas que... Je comprends ce que tu me dis, mais je pense que ça va s'appliquer à tout le monde aussi qu'ils vont finir par avoir une job stédée. Tu sais, mettons, quelqu'un qui fait comme, hey, je vais aller à l'école, j'ai des gros rêves, finalement, quelqu'un m'offre une job, j'ai une certitude d'emploi. Je ne suis pas nécessairement bien, mais Christ, il est temps que je me mette à une place, finalement, ils vont se trouver dans un appartement, ils vont se trouver leurs affaires ou leur maison, peu importe. Ils ne changeront plus. Avec les mêmes personnes, ce n'est pas pour rien que nos parents sont restés telles qu'elles depuis leurs 25-30 ans et ainsi de suite et ça ne change pas. Ils vont tout le temps rester dans la même mentalité et ils vont rester bornés. C'est des gens qui sont difficilement changeables. Mais c'est parce que le monde d'entrepreneuriat, c'est parce que tu es un entrepreneur, Jeff, tu es un entrepreneur de l'humour. C'est être. Ça paraît. Ce monde-là te force à tout le temps à changer parce que tu dois suivre les changements de la société qui font en sorte que ça affecte ton ouvrage pour pouvoir grimper les échelons. Tu te forces à changer exactement comme moi, je n'ai pas le choix, surtout avec le COVID, je n'ai pas le choix d'essayer de trouver tout le temps des feuilles à ce que ma job ne soit pas affectée. Sinon, je serais juste tout serait mort. Tu retournes travailler au Béni, tu es comme bon. Le truc que j'ai trouvé pour me garder tout le temps actif de ce côté-là, c'est de me donner des défis et de me faire des jambettes à moi-même le plus possible. Essayer des affaires qui me font peur. C'est sûr qu'avec la pandémie, c'est un petit peu difficile, mais on trouve quand même des manières. je ne sais pas, je voulais faire de l'impro, je voulais en faire au secondaire, je n'en avais jamais fait avant, ça me foutait la chine. Je me suis dit, là, du coup, je vais en faire et je vais essayer de voir qu'est-ce que ça donne. Et au plus, tu n'es pas bon. Oui, c'est ça. Ça va sûrement arriver. Ça va. Mais c'est ça, je pense qu'il y a moyen de se faire des jambettes à soi-même si on le veut assez. Justement pas cristalliser en tant que personne, je pense que ça peut être fait, mais ça demande d'efforts. C'est sûr. Oui, c'est ça. Normalement, c'est l'effort. C'est le coupé dans le cul qui mérite d'être donné et qui n'est pas donné. Souvent, c'est juste parce qu'on a peur de le faire. Tu sais, les gros changements, je te dirais, demain, tu lâches tout qu'est-ce que tu as et tu t'en vas vivre en Alberta. Ça prend quand même, mettons, un esti de paire de couilles en or pour pouvoir faire ça. Oui. C'est un peu ça que tu as fait avec Québec. Ce n'est pas si loin que l'Alberta, mais toute ta vie était à Montréal avec Port-Anjou et tout ça. La raison, j'ai fait ça parce que justement, je me rends dans un environnement où mes amis n'étaient pas proches. C'est plus facile de focuser sur mes affaires. Je suis dans un environnement complètement inconnu. Je m'acquissais tout. C'est juste plus simple pour avancer quand tu n'as pas de points de repère. À un moment donné, tu n'as pas le choix. Un peu comme un immigrant, il arrive ici, il ne sait pas parler français, il va l'apprendre vite ton français. S'il se force à être en société, il n'aura pas le choix. Même d'exemple que tu deviens ou que tu t'infliges. À un moment donné, il n'y a pas... Il y a des gens qui n'aiment pas ça et justement, ça les stresse. Ça dépend aussi du niveau de stress que tu es capable d'encaisser. Il y a des gens qui ne seront jamais capables. Rémi comme tel, ce n'est pas quelqu'un qui aimait être bien stressé. On s'entend? Rémi, dans le fond, c'est un gars qui est allé au secondaire. C'était mon voisin d'enfance. C'était un de mes amis d'enfance. On s'est chicanant maintenant. On s'est perdu de but, mais il est super chill. Ça fait longtemps que j'y ai parlé, par exemple. J'y ai parlé il y a deux semaines et j'ai parlé de toi et je pense qu'il a écouté ton podcast. Ah oui! Nice! Il était vraiment mauvais et il fallait vraiment qu'il aille voir ça. Malade, Rémi. Merci de m'écouter, même si c'est pour mes mauvaises raisons. Ah, c'est drôle, ça. T'es dans quel coin, Québec? J'étais à Beauport. À Beauport, OK. Je te demande ça. J'habitais à Québec aussi un petit bout de temps. Moi, j'étais à Sainte-Foy dans ce coin-là. Ça fait combien de temps que t'es là? On va faire, écoute, en février, le mois prochain. Ça va faire trois ans. Ça a été malade, ça soit deux semaines. Ça va faire trois ans. Ça va faire trois ans. Ça a un petit peu... Un petit peu, là. Trois ans? Trois ans, ça fait du sens parce que t'es parti à peu près en même temps que je partais HumourGHB. Puis HumourGHB, c'est quatre ans. OK. Mais ça fait combien de temps de la COVID? Deux ans? Oui. Oui. Bon, c'est ça. Ça va faire trois ans. Ah, wow. Puis comment t'as trouvé de s'habituer à, mettons, une nouvelle ville, surtout à Québec? Ça, c'est marre. Oui, oui. Les gens, la mentalité n'est pas pareil. Le rythme de vie non plus n'est pas pareil. Tout est plus là. Les gens voient moins loin. Les gens sont plus... C'est une mentalité de villageois. C'est un grand village Québec. Oui, oui. C'est nice. C'est du bon. Les gens sont quand même cool. Pour de vrai, je n'ai rien à dire. Les gens sont servillables. Mais je ne sais pas s'ils sont hypocrites aussi ou whatever. Je ne les ai aucune crise. Tout le monde est taillis, finalement. C'est parce qu'il y a des grands villages. C'est ça. Tu regardes de loin et tu es bien gentil. Finalement, dès que tu as deux tournés, on parle dans ton eau. Les gens que j'ai rencontrés à Québec, pour de vrai, c'était du bon monde. Je n'ai rien à dire. Mais je te dirais que c'est différent. C'est des paysans. Quand tu arrives à Beauport et que tu vois juste des blancs, tu sais, en joues, c'est pas de même. En joues, il n'y a même pas de minorité ou de majorité. C'est juste tout le monde est mélangé. Arabe, black, blanc, tout le monde, all in. Tu arrives dans un environnement où tu ne vois que des blancs. C'est ce qui m'a marqué quand je suis arrivé ici. Je voulais en char et je regardais dehors. Il y a un moment donné, je m'en vais au maxi. Tu passais, peu importe, toutes les places que j'allais, c'était que du blanc. À part, tu tombes à Imoilou, tu tombes à... Non, c'est... L'autre, c'est où? Estimébule, ces places-là. Il y a plus d'immigrants parce que les gens, il n'y a pas de commodité comme le métro. Tu ne peux pas te promener en métro comme n'importe où à Montréal. Les gens, il faut qu'ils prennent la bus. La bus, oui. Je t'imagine de te fâcher. On abuse, tabardac. On dit le boss. Tu n'es pas content. Tu frappes fort. Fais-tu souvent reprendre pour des mots que tu dis pas de la bonne manière? Avant, oui. Peut-être moins maintenant. L'accent était un petit peu moins fort. Mais en même temps, je veux dire, les contacts sociaux ont été coupés il y a deux ans. Moi, je ne vois pas tant de monde que ça. J'ai mon monde en ligne, mais ce n'est pas tout du monde à Québec. C'est du monde un peu partout dans le Québec ou dans le Canada. Je comprends. Mais oui, je veux dire. Mais c'est très prononciation francophone, très, genre, mettons, starté. Exact. Oui, oui. Une année, je me suis surpris à finir par dire certains mots comme à Ville de Québec. C'est juste que tu l'entends tout le temps et une année, je ne sais pas si ça rentre et une année, tu finis par juste le dire. Moi, le mot qu'on miaisait le plus, c'est paille. Tu sais, pour boire. C'est la paille. Une paille. Puis là, il était comme « Attends, comment tu dis paille? » Tu as dit « Ben paille? » « Ben non, c'est une paille. » Puis je suis comme « OK, Chris, on s'entend-tu? » C'est ça qui te fait chier en ce moment. C'est genre « C'est quoi? » Oui, oui, mais ça, tu vois, moi, j'en cherchais d'autres, des mots et je n'ai jamais tombé sur lui parce que je n'ai jamais bu avec une paille. fait que c'est drôle, ça. Ben oui, c'est pas parce que je buvais, c'est parce que je faisais de la paille. Fait que je disais « Ah, c'est mon gars. » Là, le gars, il avait sa paille dans le nez, il me disait « Caliste, tes pailles, c'est pas paille. » Les deux pailles, j'étais bien collé. On me fait comme une clé caliste. Ah, taverne, ça ou baleine aussi. Oui, baleine, baleine. Mais ça, ça se comprend plus parce que la différence est marquante. C'est ça, je catche. Oui, oui. Tu sais « Winners » Oui. J'ai entendu « Winner ». On dirait « Pénis » en anglais, mais du mal. « Winner ». Mais dans ton immersion de la ville de Québec, est-ce que maintenant, le Ashton, tu trouves pas ça de gueulasse? C'est dégueulasse. Oui, c'est horrible. Le seul avantage que je lui ai trouvé, parce qu'en plus, c'est pas fait de chère. C'est meilleur que le décal, c'est ça. Ah non, 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 dis pas ça. Dis pas ça. S'il te plaît. Mais la boutique du décal, je dois avouer qu'elle est moyenne. Mais le point n'est pas là. C'est pas juste la poutine du décal qui est moyenne. Il y a pas mal de tout qui est moyenne. Ah, t'es le mât. Non, nous autres, on devrait pas dire à JF que c'est de la tabarnak de merde, c'est ce petit burger à platique de la sauce. Je suis content, Ashti. Je suis pas tout seul. C'est des années. C'est sûr que je l'ai senti venir la vague de haine. La première fois, je suis allé avec mon frère. Mon frère est assez piqui au restaurant. Un très bon chef, Marco, qui est pas là à soir. C'est le premier épisode que Marco est pas là? Je pense que oui, c'est le premier épisode ever que Marco n'est pas là. on est rentré chez Decades. Nous autres, on s'attend à un burger genre, je sais pas, qui resteraient du W. Tu sais, whatever. On rentre, on demande nos burgers. Elle nous donne notre assiette. Il y a un petit burger aplati comme Chris. Là, je la vois préparer, tu sais, le burger. Je la vois sortir le burger aplati comme Chris. Je suis comme, OK, c'est comme des burgers crêpes. C'est nice. Avec un bâton comme un bicycle. Elle me donne ça. Puis là, je la vois collissée. La sauce par-dessus tout ça. Je suis comme, ben là, tabarnak, ça devient insultant. Là, je comprends pas. Je pensez-vous. Mais là, juste pour dire, le petit bâton aussi qui vient avec, je suis comme, ben là, Chris, il va falloir que tu m'expliques de quoi. Tabarnak, c'est pas un popsicle. Le petit que j'ai commandé, c'est un burger. Là, il est rempli de sauce, tabarnak. En tout cas, je te dirais, on était bien, bien, bien surpris de ce qu'on avait reçu. J'avais déjà demandé aux décans si on avait le droit de ne pas avoir de sauce dessus. Mais on dit non, c'est comme ça que c'est fait. Non, voyons. Voyons donc. Tu peux l'avoir sans sauce. Non, sérieusement, je suis allé là puis j'ai travaillé là puis on en servait des burgers pas de sauce. Chris, elle me dit non, ben là, je peux pas, c'est servi avec la sauce. J'ai bien étabarnak, mais moi là, à côté, non. Ah, la mettre à côté, ça, on n'a pas le droit, par exemple. Ah, pour vrai? Oui. T'es sérieux? Oui, peut-être que là, ça a changé, mais quand je suis là, la mettre à côté. Tu peux pas la mettre à côté? Pourquoi? Ça, c'est dans le burger. Ça, ça se peut pas, là. Mais maintenant, ça a peut-être changé parce qu'ils vendent maintenant la sauce à l'épicerie, mais avant, ils la vendaient pas, c'était juste là, puis à un moment donné, je pense qu'ils le faisaient, puis le monde la prenait pour l'amener, fait qu'ils se mettaient genre plein de sauce à part, puis on va dire, ouais, ouais, juste non, c'est t'as la sauce ou t'as pas la sauce, mais tu peux pas avoir la sauce à part. Je pense qu'ils ne voulaient pas que le monde goûte la sauce à part, puis se rendent compte. Ah, tout goûte la merde, c'est ça. Je pense que c'est... C'est pas qu'ils vont, les cannes. Moi, j'adore ça. Ah, t'as un temps mieux, c'est t'sé. C'est vraiment meilleur qu'à Ashton. Ashton, la seule en parqu'il, c'est qu'il y a beaucoup de fromage. Ashton, c'est vrai que c'est particulièrement dégueulasse. Il y a un burger, j'ai appris un moment donné, c'était le burger de l'Expo. Déjà, le nom au tabarnak, ça te tentait pas de te réinventer depuis 1967, c'est t'sé. Le burger de l'Expo, comme si on avait de quoi de rattacher à ça encore. Anyway, c'était genre un burger avec des petits... C'était comme des petits légumes en genre de... Comme en brunoise, des petits cubes de légumes genre qui mettaient sur le burger et ça rajoutait strictement rien. Genre, ça rajoutait strictement rien à l'expérience. T'as l'air d'une recette genre des années 60 que dans ce temps-là, esti, genre tu mettais genre du ketchup sur le quoi puis ça devenait un esti de... Événement. C'est un événement. Fait qu'une brunoise de légumes sur un burger, c'est comme... Pour rester dans la bouffe, Alois, j'aimerais ça que tu nous parles du défunt combo numéro 7 du 3-4. Tabarnak. C'est plutôt possible, c'est ça? Ouais, exactement. C'était ça? Ouais, c'était ça. Pour genre 9 et 93. Ouais, t'es en dessous du piast. C'était un esti de bon trio, hein? Ah, ben oui, c'était malade ça, mettons, après une soirée un peu arrosée, 3 coeurs en plus qui fermaient tard dans Anjou, mais là, ça a fermé puis ils ont tous gâché, mais dans Anjou, ils ont tous gâché! J'ai livré ça, c'est-tu, une bonne grosse poutine puis un pitot au poulet, c'est-tu que c'était... C'était pas... En bas du biast, c'était malade, là. C'était gros, c'était bon, c'était simple. Une bonne soirée où tout est fermé, on allait là-bas. Sauf le 3 coeurs. Une bonne pelté de poutine. T'es fait, la pelté, Oh, ben oui, ça venait, t'sais comme... T'as déjà travaillé dans un sanctuement, je sais pas si vous aviez ça... Des pelles à frites? Ouais, mais c'était comme une pelle, mais t'sais, soit en métal, genre. Ouais, ouais, pour les frites, genre. Mais en plus grosse, puis c'était ça, l'assiette de la poutine, genre. Ah, ouais! C'est nice. Je suis pas sûr que c'était volontaire, ça. Ben oui. Non, mais quand il y a les vrais, c'était pas ça, mais en vrai, c'est sûr que c'était volontaire. Mais non, le gars, il a pas oublié. Ça fait la poutine à notre table. J'ai plus d'assiette, tu vas prendre ma pelle. On a plus d'assiettes lavées, on va prendre les pelles. C'est pas vrai que ton bataille reste. La règle des 5 secondes. C'est un crème de chien. Oh, man. Je connais la réponse, mais si t'as des enfants à l'œil, ça va être quoi leur nom? Non, je l'aurais pas d'enfants. Ah, je voulais que tu dises tonnerre pis alterre. Je t'avais que t'allais dire ça, mais... Tonnerre pis alterre. Ouais, c'est... Tonnerre. C'est pas tant un insight, mais un peu. Un peu. Un vrai insight, ça serait, c'est gratuit. Je suis disponible. Oh, shit, j'avais oublié ça. un moment plein d'insights. Jean-Pierre Rompard, bitches love sauce. j'ai rien compris, là. Je comprends rien en tabarnak. Là, les femmes, à cause de ma chasse, oh, les Danoises drôlons, tabarnak. Des quoi? Les Danoises drôlons. Mais ça, ça, ça se compte. Ça, on était avec un autre bro, Marc-Antoine, pis c'était la première fois qu'ils fumaient un spliff. pis en général, ils fument pas, Marc-Antoine. Même à ce jour, ils fument pas vraiment. Ils ont fumé peut-être trois fois dans sa vie. La première fois, c'était avec moi. On était bien fans des Denis Drelay. On est encore fans, d'ailleurs. Pis on voulait se partir, il y a décidé qu'on voulait se partir à un groupe d'humour qui s'appelait les Danoises drôlons. Les Danoises drôlons? Ouais. C'est un groupe. Ça avait tellement pas de rapport, là. C'est random, ça. Pis tu sais, ils étaient fucking eyes sur mon sofa, pis j'avais un mic chez nous. Aloïs, il y a le mic, pis il disait « Soulier. » Le mec, il me disait « Soulier moulé. » Pis là, il partait à rire. Hé, un fou rire. J'ai jamais fait rire quelqu'un de même, mettons. il voyait, pis il était en train. Soulier. Soulier mouillé. C'est un peu comme mon frère, quand il est sous pis qu'il se réveille le lendemain, il y en a qui sont vraiment poqués. Lui, il est vraiment, vraiment content quand il se réveille le lendemain matin. On dirait qu'il est encore un peu sous, mais il l'est pas. Je peux pas. Mais je suis saoulé. On dirait qu'il est encore, mais c'est la personne la plus contente le lendemain de brasse que j'ai jamais vu de ma vie. Pour vrai, c'est weird, man. Il se réveille le matin pis il est tout le temps en train de faire des petits jokes genre que, genre, tu sais, des petits biaiseries. J'en ai pas qui me viennent en tête. Mais moi, il y en a une qui me vient en tête quand j'avais fait du moche avec Marco. Pis le lendemain, tu sais, il me ramène à Montréal pis tout. Pis là, je pense qu'il arrête à acheter des clopes. Pis il y a genre un kid de genre 13-14 ans qui est là avec sa blonde. Marco, il embarque dans le char pis il dit « Chris, ça serait d'autre si j'arrive juste à côté, j'y pète dessus en faisant « Ah 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 ! » Plus fort que toi ! » « Ah 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 ! » « Ah, Chris, il va avoir l'air d'un tout crush avec tout ce que je vais... » Mais j'en ai une autre. Non, c'est pas un petit gros parce que c'est un petit gars respectable quand même. Mais c'est drôle. Lui, ce qu'il ferait, c'est justement les affaires de même qui se font pas pis c'est l'absurdité de Chris. Voyons donc, tabarnak. Le gars, il a pété sur le jeune. Ça se peut pas, tu sais. Pis une année, justement, il était lendemain de veille pis on était en char pis il y a une ambulance qu'on voit arriver au loin, genre, pis il dit « Ça serait malade si je lui ferais un « fuck you ». Fait qu'il y a juste pis il a fait un « fuck you ». Tu sais, la dernière personne que t'envoies chier sur la terre, l'ambulance, il est sur un corps, le sti, ça va sauver du monde. « Moi, je chier, mon tabarnak! » Est-ce que tu sais que je trouvais ça drôle? En tout cas... C'est vrai que c'est drôle. Mais je serais que... C'est le genre d'humour qu'honnêtement, qu'est-ce que c'est drôle, ça? C'est vraiment drôle. En plus, j'ai pas l'image du gars, j'ai aucune idée à quoi il somme. Fait que c'est sûr que je sais pas, j'ai toutes les images qui peuvent me venir en tête, mais... Un chauve qui a l'air agressif qui fait du « moi-tai ». Il est super gentil pis il s'excuse tout le temps. Ouais, c'est ça. Il est super gentil, il s'excuse tout le temps, mais c'est vrai que quand son visage est au neutre, c'est drôle parce que c'est pas de sa faute, mais genre, quand sa face est au neutre, on dirait qu'il va tuer genre tout le monde. C'est juste comme... S'il y a pas de quoi sourire, il sourit pas. Ça veut pas dire qu'il est en crise, mais il sourit pas nécessairement, pis genre, il a l'air d'un estime malade, pis ça me fait tout le temps rire. En tout cas, c'est ça, il pète sur des jeunes, ce gars-là. C'est nice. Ouais, ben écoute, ça fait déjà un heure et demie qu'on enregistre. Normalement, c'est Marco qui close le show. Là, je suis comme désorientant. Ah oui, c'est vrai, c'était supposé être moi qui animais. Moi, dans ma tête, je suis revenu du GF normal qui fait juste intervenir des fois. Ben, je sais pas. Ben, c'est ça. Aloïs, est-ce que t'aurais des choses à plugger, mettons, avant qu'on se quitte là? Honnêtement, pas de temps. Aloïs Fitness, la page Facebook Aloïs Fitness. Aloïs Fitness va prendre le bord dans pas long. Ah oui, ah. Ah, t'as peur. Ben, désolé. Il y a des gros changements qui se passent, ça fait que ça ne sert pas à grand-chose. Honnêtement, j'ai eu bien du fun. On parle, on jase, pis c'est pas mal ça. Ah, ben cool, tant mieux. Pis y a-tu du monde où tu vas envoyer chier? Ton frère. Mon frère, ah oui. Marco, moi je chier, mon tabardac. Moi je chier, Marco. Moi je chier, toi. Tu l'as pas vu aujourd'hui, pis il m'a dit, c'est pas une perte, calice. Il m'a dit, t'as eu d'être là, est-ce que tu? Là, il est. C'est le gars-là, il y a pas plus épais que ça, c'est le gars-là. Fait que... On peut closer là-dessus. Je pense, t'as pas dit les Patreon, par exemple. Dis les Patreon, juste après. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc merci à tout le monde qui donne de l'argent toutes les semaines. On n'a pas une tonne de Patreon, mais on les aime beaucoup pis on est super content qu'ils nous appuient. Donc on nomme leur nom à tous les épisodes. On a Frédéric Craig, Nicolas Montmini, Nicolas Côté, Yves-Létourneau, Sam Bombardier, Dominique Duval, Joanie Morin. On a Pierre-Luc Paquet, Paf, Marc-André Trudel, Gab Lancio, Alec Pronovo, Philippe L, Nathalie Soulard-Lessage, Nesta Hull et Mathieu Morin. Merci à tout le monde de donner de l'argent à toutes les semaines. C'est super gentil. Pis abonnez-vous à la page Facebook, la page Instagram. Pis mettez des petits pouces, est-ce que tu? Hein? Des petits cœurs du monde qui rit. Mais t'es réajusté. Hein? On veut vous voir, on veut savoir que vous existez. Pis toi, GF, as-tu quelque chose à plugger avant qu'on se quitte? Non, allez liker mes shit, mais vous le savez déjà. Sinon, bitches love so ça. Bitches love so ça. Bitches love so ça. Bonne semaine, tout le monde. Peace. Ah non, t'es bien. T'es pas capable. Ah là, t'as l'air cave. On a toute la tête à cause de toi.